Bonjour à tous, nous allons parler dans cette ETU de données nominatives, anonymes ou indirectement nominatives. Tout d'abord, les données auxquelles on va s'intéresser dans le cadre de ce cours, ce sont des données recueillies pour la recherche ou pour l'analyse d'activité, bien sûr sans mauvaise intention, et on s'intéressera à celles qui sont collectées dans une base de données, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs individus pour lesquels sont systématiquement renseignées plusieurs variables. Ces bases de données pourront être qualifiées tantôt de nominatives, anonymes ou indirectement nominatives. Tout d'abord, les bases de données nominatives sont celles qui contiennent le nom et le prénom, ou une partie du nom et du prénom, ou alors certaines informations personnelles identifiables, informations qui se suffisaient à elles-mêmes, comme le numéro de sécurité sociale, le numéro d'un titre d'identité, un numéro de compte bancaire, un numéro de téléphone, un courriel, une image du visage. Il y a également certaines informations qui sont définies en combinaison. Mais si une base de données n'est pas nominative, est-elle pour autant anonyme ? Eh bien, nous verrons que non. Une base de données dites indirectement nominatives, qui est une situation intermédiaire, ne sont pas nominatives et pourtant ne sont pas totalement anonymes, parce qu'une combinaison de variables de notoriété publique permet de réidentifier les individus. En voici le scénario type, vous vous intéressez à une personne, donc ça peut être votre voisin, un client, un vendeur, une personnalité publique, etc. Vous disposez d'une base de données de recherche qui contient de nombreux individus. Eh bien, avec les informations de notoriété publique uniquement, comme par exemple la date de naissance, vous pourrez retrouver cette personne dans la base. Immédiatement, vous aurez accès aux informations, cette fois-ci, sensibles, qui concernent cette personne, et donc vous en apprendrez plus sur une personne. Donc on comprend que, bien sûr, cette situation n'est pas souhaitable, et la meilleure façon de s'y opposer, c'est d'empêcher la réidentification d'une personne connue par ailleurs dans une base de données. Alors pour se comprendre comment ça marche, rappelez-vous le jeu qui est-ce. Vous ne savez pas encore qui est votre personnage, vous apprenez que c'est un monsieur, vous apprenez qu'il porte un chapeau, qu'on ne voit pas son nez, qu'il est de couleur orange, et qu'il n'a pas de canne, eh bien il reste une seule personne, c'est donc monsieur Chatouille. Ici vous aviez un graphique avec le nombre de correspondances possibles, 24 individus au départ, en fonction du nombre de questions que vous avez posées, et vous voyez ici qu'à la septième question, vous n'avez plus qu'une seule personne possible, et d'ailleurs, si vous aviez posé d'autres questions, ce nombre serait resté égal à 1, et c'est donc la stabilité du nombre de candidats à 1 qui vous confirme que vous ne vous trompez pas. Imaginons maintenant un scénario type où vous intéressez un individu, donc un voisin, un client, un vendeur immobilier, un personnage public, etc., vous disposez d'informations dites de notoriété publique, l'âge, le sexe, la date d'hospitalisation, et vous accédez à une grande base de données, comme par exemple ici, la base de l'assurance maladie, le CNDS, ou la base du PMEC de la tarification à l'activité. Ces bases sont réputées non nominatives, et pourtant, elles contiennent des informations exactes qui vont permettre de réidentifier votre sujet d'intérêt. On s'intéresse donc à un individu, vous ne savez rien sur lui, vous avez 67 millions de correspondances dans ses bases de données, vous savez qu'il a 22 ans, 760 000 correspondances, vous savez que c'est un homme, 320 000 correspondances, il vit en Indre-et-Loire, 3200 correspondances, il est né le 22 janvier, 9 correspondances, il a été hospitalisé sans même savoir dans quel établissement, plus qu'une seule correspondance. Donc si on trace le graphique précédemment, à gauche, vous voyez que très vite, on passe de 70 millions en 5 questions à une seule personne, et puis à droite, vous l'avez en échelle logarithmique, et vous voyez que la plupart des questions divisent entre 10 et 100 le nombre de candidats. Où est le problème ? Évidemment, le problème, c'est qu'on peut apprendre sur cette personne des informations sensibles. Voici des exemples rigolos de codes qu'on peut trouver dans le système national des données de santé. On va trouver des codes diagnostiques sur l'insuffisance érectile, l'éjaculation précoce, des codes d'actes thérapeutiques avec la pose d'une prothèse pénienne, par exemple, l'allongement du pénis, des codes de dispositifs médicaux avec l'implant pénien, des codes de médicaments ici avec le tadalafil, etc. Ça, c'est des exemples de choses qu'on n'a pas envie de savoir, mais ce n'est pas très grave, et puis bien sûr, on va trouver des choses beaucoup plus graves. Les solutions envisagées. La première famille de solutions nous vient des informaticiens, et ce serait de limiter l'information disponible, faire en sorte que chaque question diminue moins le nombre de candidats. Simplement, au lieu d'avoir la courbe en pointillé, vous auriez une courbe comme en rouge ici, c'est-à-dire qu'il suffit de poser plus de questions, puisque chaque question est moins discriminante, mais évidemment, vous allez quand même réidentifier vos individus assez facilement. La deuxième réponse nous vient des juristes, c'est de diffuser uniquement de l'information agrégée. Par exemple, il y aurait 430 000 hommes qui ont 61 ans en France, point. Donc, ce n'est pas du tout des bases de données au sens où les chercheurs l'entendent. Évidemment, la plupart du temps, on ne peut absolument rien faire avec ça. Et puis, une troisième solution nous vient de projets de recherche actuelles, qui consistent à diffuser des données qui sont simulées ou perturbées. Et dans ces cas-là, ça ressemble énormément à des données réelles, sauf que si vous jouez au jeu du qui est-ce, à une question, vous avez encore 100 candidats possibles. La question suivante, vous tombez tout de suite à zéro. Et donc, jamais vous ne restez dans la zone dangereuse qui est figurée ici en rose. Donc, c'est une piste très sérieuse pour diffuser des données sans bloquer la recherche. Alors, pour vous concrètement, qu'est-ce qui se passe en termes réglementaires, notamment si vous conduisez un travail de recherche, par exemple votre thèse de médecine, ou si vous participez ensuite comme clinicien à un travail de recherche en santé ? Alors, pour ce qui est des recherches sur des données bibliographiques, qu'il s'agit de revues systématiques de la littérature, revues narratives ou de méta-analyses, a priori, il n'y a pas de cadre particulier ici, il n'y a pas de données sensibles. Pour ce qui est des recherches qui s'intéressent à des données préexistantes sur les patients, qu'il s'agisse de dossiers papiers ou alors de réutilisation de bases de données existantes, ces recherches doivent être autorisées par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et peuvent, dans certains cas, entrer dans le cadre de méthodologies de référence. Si vous vous intéressez à des patients, qu'il faut cette fois-ci voir en face, les interroger, les suivre, qu'il y ait ou non d'ailleurs des actes invasifs dessus, que ce soit une recherche interventionnelle ou observationnelle, ou simplement des entretiens, il doit obligatoirement y avoir une autorisation du comité de protection des personnes et de la CNIL également. Imaginez-vous d'ailleurs que même le simple fait de poser des questions à une personne lui fait courir un risque. Si vous demandez à un patient dépressif s'il souhaite se suicider, vous risquez d'augmenter son risque de suicide. Et enfin, si vous vous intéressez à d'autres professionnels de santé, que vous souhaitez évaluer leur pratique par des questionnaires ou par des entretiens, même s'il n'y a plus de comité de protection des personnes, vous devez quand même déclarer, faire autoriser votre recherche par la CNIL. Je reviens ici sur deux points qui ont été cités précédemment. Tout d'abord, l'autorisation du CPP, le comité de protection des personnes, elle est obligatoire dès qu'on mène une recherche sur des personnes, vraiment, donc lorsqu'on a le patient en face, qu'il s'agisse de recherche interventionnelle dans laquelle on modifie la prise en charge ou de recherche simplement observationnelle, mais avec contact avec le patient. Par exemple, on va faire des examens à la personne ou même simplement, on va lui faire passer un questionnaire qui est considéré comme un prélèvement psychologique, donc une sorte de prélèvement. Les motivations sont essentiellement éthiques. Quel est le risque qui est pris par la personne et est-ce que ce risque est proportionnel à l'intérêt de la recherche pour la collectivité ? Cette autorisation, elle concerne tout un tas de choses. C'est le fait d'avoir le droit de le faire, mais un jugement sera porté également sur le protocole et sur le nombre de sujets nécessaires. Pour ce qui est de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la procédure d'autorisation par la CNIL a été mise en conformité avec le RGPD. Et cette autorisation est obligatoire pour les recherches sur les personnes, mais elle est également obligatoire pour des recherches sur des données. Par exemple, lorsqu'on relit le dossier d'un patient ou alors lorsqu'on réutilise directement les données, une base de données. Les objectifs et portés de cette autorisation, c'est tout d'abord de s'assurer qu'on a recueilli l'autorisation express des sujets. Dans le cas de l'opt-in, il faut être d'accord pour rentrer dans l'étude. Ou au moins de l'absence d'opposition dans certains cadres de recherche. C'est ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire le refus express d'entrer dans une étude. La CNIL va également s'assurer que ne sont collectées que les données utiles à la recherche, et en particulier que certaines données, sauf cas particuliers, ne sont pas collectées, notamment l'ethnie, les opinions politiques, religieuses, etc. Elle va s'assurer également de la sécurité informatique du stockage, de l'absence totale ou de la sécurisation des échanges de données, de l'absence ou de l'encadrement des recoupements de données avec d'autres bases de données, de l'absence de diffusion des données natives, et de l'intensité de l'agrégation des données lorsque vous publiez des résultats agrégés, ce que vous avez le droit de faire, bien sûr, mais encore faut-il que ce soit suffisamment agrégé, et enfin, la destruction planifiée de ces données. Dans certains cas, la CNIL donne son avis à une autorisation ad hoc, et si votre travail entre dans le cas des méthodologies de référence, il est possible que les formalités soient simplifiées et accélérées. La quatrième méthodologie de référence s'intéresse, par exemple, à la réutilisation de données structurées telles qu'on peut les trouver dans les dossiers patients d'un établissement. Et la cinquième méthodologie de référence, ou MR005, s'intéresse notamment à l'accès à des grandes bases de données, comme celle du SNDS, le Système National des Données de Santé, qui est géré par l'Assurance Maladie, et la Base Nationale du PMSI, qui est gérée par l'ATIH, l'Agence Technique d'Information sur l'Hospitalisation. Je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite un bon internat.